Passons à suivre pour 2 fois 45 minutes qui vont donner peut-être beaucoup de plaisir à nos chers spectateurs ici et ailleurs. Beaucoup de spectacles, beaucoup de buts, pourquoi pas. Un 3-2, pourquoi pas. Un 2 buts partout. Un 2-0. Un 3 buts 1. Mieux qu'un but partout. Mieux qu'un 0 partout. Allez, ça va démarrer dans quelques instants. Avec Monsieur Nassib, Radouane. C'est un 2-0. Calais, dans... C'est un 2-0. Voilà, un 2-0 qui ressemble quand même beaucoup à l'extart du football brésilien et du football mondial. Rivaldo, alors qu'on n'arrête jamais avec ses petits problèmes qui dérangent énormément la programmation au niveau de la télévision angérienne. Voyez-vous que, quand vous le voyez, mesdames et messieurs, on a même Khali s'y met de la partie pour arranger un peu le filet. Là où il y a beaucoup de trous. C'est vrai qu'un filet, c'est un filet qui est un ensemble de trous. Mais là, avant de commencer, quand même, on arrive au stade à 2 heures avant le début de la rencontre. Ce n'est pas maintenant, messieurs, pour commencer à arranger ce qu'il n'y a qu'un problème dans le filet des deux buts. Allez, pourquoi pas, on va parler un peu de cette équipe de la baisse qui, pour l'instant, chez elle, a gagné 7 points sur... Oui, 7 points sur 24 possibles avec 6 matchs joués, un match de gagné, 4 matchs nuls et un match de perdu. Voilà, c'est parti enfin, avec quelques minutes de retard, avec 2 minutes de retard. Ce n'est pas grave, allez, c'est parti pour les bleus, qui sont le CERB-LOUZED, les premiers ballons. Premier ballon pour l'Yasmzien, 31 ans, l'ex-guardien de l'SM-Blida et la GSM-Bidjaïa. La tête et le premier télescopage, à peine 25 secondes, mesdames et messieurs, et déjà un arrêt. C'est ce qui fait que, peut-être, parfois, le spectacle est absent au niveau des matchs du championnat de Ligue 1 professionnelle. Première intervention, à la rue de Masmoudi, pour Blabès, avec le Maran en fond de Kouba, sur le côté gauche, Nabil Khali Zakaria. Allez, maintenant, au milieu, avec Nusserh Chomseddin. Beaucoup d'expérience, 30 ans, Nusserh, qui joue aujourd'hui comme un latéral gauche, et le joueur de Moulida de Rang, Pell-Mell-Lagès-Kabili, le 16-7 Thief. Il a quand même bourlingué, ce joueur, Chomseddin Nusserh, il était même international. Keded, qui joue sur le côté gauche, avec Bichou. Pour les bleus, jusqu'à une position. Ballon sorti, on touche. Et ça sera pour le Saint-Belabès, à droite, avec Boalem Masmoudi, l'enfant de rang. Lui, qui a l'habitude de jouer dans l'axe, mais M. Isbouzidi, entraîneur, l'a décalé sur la droite. Et Lamara est resté sur le côté gauche, alors que Ghibli Khali, les deux joueurs d'expérience, qui forment l'axe de la défense de Blabès, qui, pour l'instant, a encaissé 21 buts. D'ailleurs, elle est classée l'avant-dernière, les plus mauvaises défenses, avec le DRBT, qui ferme la marche avec 22 buts encaissés. Ballon au milieu, longue balle, en profondeur. Il faut sauver ce ballon, et ça sera une touche. Ce qui va permettre au bloc de Belabès de monter, de mettre la pression. Alors que Boussiliou Khalid joue à droite, aujourd'hui, l'autre ferme rouge a peut-être trouvé que Boussiliou, l'attaquant d'origine, que Boussiliou peut jouer comme un latéral droit. Voilà Boussiliou, le face-à-face avec Belhoul Lamara, le centre à l'intervention de Herida. On touche. Quatre minutes, Nabil Lamara, Belhoul. Le centre, l'intervention peut-être, non, la défense qui ne se dégage pas pour longtemps. Une deuxième tête facile pour Liesmzien. Dégagement. On essaie de garder ce ballon, de le maîtriser, et de siffler de M. Nussib. En faveur de l'ESM Belabès, tout en rouge, aujourd'hui. Khali. Le voilà, Youssef Boussili. Il a même aperçu l'autre ferme rouge. L'accélération de Belhoul passe au premier, le deuxième, pas le troisième. On revient vers, attention, à ce qu'il y a un pénalty, effectivement. Quelle erreur, quelle erreur. La défense de CRB, Herida, a donné quand même un ballon assez mou. Il y a un joueur de l'ESM Belabès, je crois que c'est Ben Ayed, hein. Ou Zouhari qui est arrivé. Le voilà. Mais, ah bah, effectivement. C'est Zouhari, je crois. Là, Ben Ayed. Oui, c'est ça, Ben Ayed. Après ce ballon du capitaine, et il y a quand même contact entre le gardien Zienne et Ben Ayed. Et ça fait pénalty. C'est pas encore concrétisé, mais c'est une grosse, grosse occasion, quand même, hein. Pour le SEM Belabès, pour démarrer sur les chapeaux de roue, face au CRB, à la peine. Un pénalty, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de contestation. Même si... Alors... L'arbitre à petit. 25 ans, le stratège de cette équipe de l'ESM Belabès. Belabès, l'ancien joueur de Belabès. De Moulard d'Oran, de Moulard d'Alger, de Rélizen. Tap-t-il Arbi, le face-à-face avec l'ESM Zienne. Pénalty dès la septième minute, mesdames et messieurs. Peut-être que notre rêve va être réalisé. Voyons beaucoup de buts. Il avance, le tir et le but. Ça fait 1-0 pour le SEM Belabès face au CRB dès la septième minute de cette première période. Pénalty réussi par le stratège Tap-t-il Arbi en faveur de l'ESM Belabès. Voilà, qui va donner peut-être de l'allure à ce match et qui va libérer carrément le CRB Luzded. Tap-t-il qui chambre un peu son ex-coéquipier, Abou Soufiane Belabès. Voilà, mais attention, le CRB n'a pas encore dit son dernier mot. Le voilà, le pénalty est exécuté avec une frappe sèche au milieu des buts alors que l'ESM Zienne était partie sur son côté droit. Pardon, alors Belahouel, l'accélération de Belahouel, Hamza face à Bousseliou. Bousseliou lui sceptulise le ballon, le ballon retouché, ça sera une touche pour les bleus du CRB. Bousseliou, Khaled, 21 ans, sifflé de Redouane Nessib. Attention messieurs, il faut oublier l'arbitre et se concentrer seulement sur le jeu. Comme Bousseliou, le voilà Bousseliou, il y a sifflé, peut-être une position de haut jeu signalée en faveur de la défense Belouis-Dédi. Parfaitement bien exécuté, bien tiré, bien frappé par l'arbitre à petit. On attend quand même des buts, beaucoup de buts, lors du prochain match, surtout en Coupe d'Afrique. Face aux représentants du Lubéria, le 27 de ce mois, le mardi prochain, et la télévision angérienne, comme d'habitude, sera présente. Donc ces matchs-là vont être diffusés comme les matchs de la Ligue des Champions GSS Ganois, le Sporting Ganois de Côte d'Ivoire. Également le match d'une aide face au Diable Noir du Congo et le Gantel de Gambie qui rendra visite au CSC à Constantine. La tête à côté. Gaudaïria, le voilà, Gaudaïria Sofiane, championne d'Afrique, super championne d'Afrique, championne d'Algérie, a gagné la Coupe d'Algérie également avec l'entente de Séti. Et 29 ans seulement, le franco-algérien, après un viré à Bidjaïa, il revient à la première division et à la Ligue 1 avec le SMB Labès, Lagra. Non, pardon, c'était un joueur de CRB. C'était une serre. Le ballon est sorti, on le touche. Selmy. Ballon au milieu. Intervention de Bousseliou. Et qui se bat beaucoup, hein, depuis le début de cette rencontre. Bousseliou Khaled. Zouhari. 27 ans. Joueur talentueux. Khali Zakaria, l'enfant du club, 28 ans. qui relance, attention à ce ballon latéral, l'intervention de Mizian Liès. C'était un centre de Nebbi Larmara. Longue balle. La tête de Gérard Adel. Masmoudi avec Herida. Ah, pardon, Ghibli. Ballon au milieu. Il n'y a pas faute de l'arbitre. Il était tout près de l'action. Ça repart pour... Rabti. Bellar. La touche. Ce sera pour le SMB La Baisse. Alors que l'autre, Fiamrouj, continue à donner les consignes à ses joueurs et les encourager. Il ne manque pas de réagir au sifflet de M. Erdogan Sib, l'arbitre principal de ce match. Ah, ça va être quand même un beau duel entre Lamara et Bellar Abou Soufiane. Longue balle. La faute. Oui, oui, c'est la faute. Après l'intervention de Selmy. On va revoir. Non, ce n'est pas Selmy. Plutôt Teriquette. Ça continue à parler entre le quatrième arbitre, M. Ben Chihida, Abdallah et Lutfi Amrouch. Le voilà, Lutfi Amrouch. 14 minutes presque de cette première période. Toujours ce score de 1-0 pour le SMB La Baisse face au CRB. Zouari avec son pied gauche. Attention, il y a danger, mais un peu trop fort, un peu trop profond ce ballon. Ça va permettre à Lies Mzien, le keeper du CRB, à se dégager. Et comme on le voit ici, il joue avec Chamsé de Nusser. Au milieu, il y a Selmy. Ah bah, il préfère la difficulté. Il perd ce ballon. Nusser. La touche pour Masmoudi. Ah, on n'arrive pas à réaliser trois passes de suite des deux côtés pour l'instant. Tout le monde est nerveux. Un quart d'heure depuis le début de ce match, de cette 15e et dernière journée de la phase allée de Ligue 1 Mobilis. Toujours ce score de 1-0 depuis la 7e minute et le but de l'arbi, Tapti, Lamara en profondeur pour Persson. Sur la tête de Nusser, pardon, de Kded, Legra, Bounoua, Tapti, l'accélération. À côté de lui, Bounoua, Absamad. Il y servit, Absamad, le drible, l'un et deux. Avec Zouari en profondeur, Persson n'a fait l'appel du ballon. Et la faute, encore une fois, que de sifflet, que d'arrêt. Le jeu est tâché depuis le début. Puis en avant de Legra, sur Radel Gerrard. D'habitude, c'est le contraire qui se produit. On le connaît, hein, Gerrard, par son jeu rugueux. Béchou, il perd ce ballon. Bounoua, Zouari, l'un et deux qui ne fonctionnera pas. Bousseliou, lève la tête. L'un et deux, Selmi, qui trouve Béler. Enfin, il y servit, Béler. Le centre est très mauvais. Il lui revient. Deuxième chance pour Abou Soufiane. L'accélération, attention, il y a danger. Et le ballon qui ne sort pas et le but. Oh oui ! Oh oui, le ballon. Non, 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 non. Alors que j'avais cru que le ballon avait totalement franchi la ligne de but. Quelle occasion et quel sauvetage pour le Saint-Belabès soulagé après des moments très chauds. qui ont failli coûter l'égalisation à l'E.S.M.Belabès. Il a suffi d'une seule et unique incursion du virevoltant Abou Soufiane Béler. Et qui a donné du tourné à la défense Bélerabèsienne. Encore une fois, un sifflet, un arrêt de jeu. En faveur de Masmoudi. Allez, on va revoir avec ce centre au dernier souffle. On va voir. Ouf ! Non. Il a touché la base du poteau droit du gardien Khedairia. Et le ballon qui revient alors que l'action live nous avait donné peut-être l'image que le ballon avait déjà peut-être franchi la ligne. Ça repart pour Selmy et le CRB. Béler qui perd ce ballon face à l'expérimenté. La frappe de Legra. Le dribble de Belhouel ne passera pas à Belhouel. Le ballon pour Béchou. L'accélération de Béchou la frappe peut-être. Il touche trop ce ballon. Une fois, deux fois, trois fois. Alors qu'il y avait son coquipier qui attendait ce ballon qui est, en l'occurrence, Youssef Béchou. Gérard avait un peu trop exagéré. Regardons ce ballon. 19 minutes exactement depuis le début de cette partie. Le S.M. Belabès qui mène 1-0 sur pénalty réussi par Tapti. Rapti, il joue de l'autre côté, en face. Il joue avec le Serpe Belouisdead. Rapti, l'ex-joueur, le S.M. Belida, Jamel Rapti. 26 ans. Ballon pour le CRB. Au milieu, Gérard, l'accélération. Il y a des joueurs devant lui. L'essai de trouver. Là, maintenant, c'est Gérard. C'était tout à l'heure, Téliquette. Le centre. Intervention de la défense au dernier moment. Il y avait danger quand même. Il y a beaucoup à jouer sur côté droit du CRB. Et côté gauche, la défense de Belabès. Alors que Gérard a commis la faute. Premier avertissement, je crois, pour... Non. Gérard qui renvoie son coquipier. Et je crois que c'est une faute. Et après, oui, effectivement, c'est Hérida qui est intervenu. Après un tacle rugueux. Alors que Kedad, ici. Chouarib Kedad qui est averti. Suite à ses contestations. La tête la frappe dans le décor. Un joueur du CRB qui rate l'interception du ballon. Mauvaise interprétation. De la trajectoire du ballon. La défense Belouisdadi. Ce sera une touche. Pour Bousseliou. Gérard Bousseliou. On rejoue cette touche. 22 minutes. 1-0, mesdames et messieurs. Et ça part. Pour le Saint-Belabès. Pas pour longtemps. On préfère parfois la solution individuelle. Le Gérard a perdu ce ballon. Attention, un danger. Un danger. La frappe en plein course. Mais dans le décor. Quelle occasion ratée par Ben Aïed. Le voilà Ben Aïed. Lui qui a tellement bourlingué. Le dernier club qu'a connu. C'est le SSTF. Mais quel passe. Mais quel passe. Quel dosage. Quelle clairvoyance de ce joueur de Belabès. L'arbitre à petit. Malheureusement pour lui. Son coquipier n'a pas été à la hauteur de cette passe. En l'occurrence. Mourad Ben Aïed. L'ex-joueur de Rélizen. Et de l'entente de Sétif. Alors que les supporters du Chébeb continuent à encourager, leur protéger. Et qui arrive, tombe bien que mal, à quitter ce gardien Sofiane Khedairia. Bon arrêté de Selmy peut-être. On va frapper de loin. Selmy. Non, c'est Béchou. Youssef Béchou. Le mur qui est formé de trois jours. La frappe de loin. Elle est touchée. Par conséquent, le ballon est donc parti dans les bras du gardien Khedairia. Non, il y avait même sifflé. Faut que l'arbitre a donc sifflé en faveur de la défense du SMB Le Abbes. 25 minutes, ça repart pour le SMB Le Abbes. Longue balle. Terminant la défense. Parfois, on abuse. On a à peu près Boussiliou. Khali. Ballon arrêté perdu au milieu. Encore une fois, Khali. Alors que... Après avoir sifflé cette faute, l'arbitre a plutôt... Le joueur... Beller a contesté. Le voilà, Beller. Il faut rester concentré, messieurs, sur le jeu. Allez, Khedairia. Prend tout son temps. Balle lointaine. Intervention de Selmy. Le voilà, Selmy. Un des piliers... de cette équipe du CRV. Ta-petit, encore lui, pour frapper ce coup franc. Il est un peu loin, mais... On ne sait-on jamais ? Balle arrêté. Dévié de la tête de Benayed. Il était bien concentré, bien placé. L'ISM Zian. Qui va bénéficier d'un coup franc. Le voilà, ta-petit, ce ballon-là. Et la tête prolongée... de Mourad... Benayed. Dégagement de la Mara. Prolongée par... Mohamed Legra. Plutôt par Bilhoul, pardon. Selmy. Il est... entouré de trois joueurs. L'accélération de Selmy va bénéficier d'un coup franc. Après intervention par derrière... Un des joueurs de l'ISM Blabbes. Le voilà Selmy. Nusser. Il va se dire pourquoi pas. On va sur balle arrêtée répondre au... Le Saint-Belabbes. Qui avait marqué sur balle arrêtée sur pénalty. Depuis maintenant 20 minutes. Depuis la 7ème minute. Alors qu'on joue la 28ème. Nusser. Avec son pied gauche. Le centre. La tête. Encore une fois. Il y avait sifflé. L'arbitre Erdogan Nussib qui siffle. Un coup franc en faveur de la défense. Le match. Ben Abbézien. Et ce sera. Une longue balle devant. Le voilà. de Khedairia. La chandelle. Ben Ayed. Et la faute. Et... Et... T'à-Pti. Reste à terre. Et... Les voilà les... supporters du CRB. Qui croient dur qu'en faire. On leur protégeait. Pour sauver ce club. De cette situation. Très très difficile. Très délicate. Situation. Que n'a jamais connue le CRB. Depuis 62. Alors qu'ici on voit. Saïd Aliq. Pensif. Bien sûr. En train de réfléchir. Et de voir. Qu'est-ce qui se passe. Dans les... Dans les moindres détails. Du CRB. Allez. Balle arrêtée. Un coup franc dangereux. Pour Musiane. Liesse. C'est sa défense. Du CRB. Il y a toujours... Il y a beaucoup de gauchers. Il y a Lamara. Il y a également Zouari. Nous voilà. Nabil. L'enfant de Kouba. Qui est devenu un joueur incontournable. Dans cette équipe de la baisse. Avec son pied gauche. La frappe. Mais au-dessus de la transversale. Bien tenté quand même. La demi-heure approche. De cette première partie. Et de... Pardon. De cette première période. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On laisse le capitaine. Mohamed Herida. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'arbitre siffle une main en faveur du CRB. Le jeu n'est pas fluide des deux côtés. Beaucoup d'arrêts, beaucoup de sifflés. Même le saxophoniste n'arrive pas à emballer la foule. Peut-être, Lagra, Longbal, sur Bel-Houl, ballon intercepté par les Belouzdadis, Selmy, Rabti, qui joue avec Bousseliou, le voilà Hussine. On lui utilise le ballon par Tapti, peut-être Isra et Mourad Benayad. Il savait qu'il n'y avait pas de solution alors qu'il a gardé ce ballon et a cherché la faute et il l'a eue. Le voilà Benayad, seul, seul, seul. Et l'intervention de Hérida, le capitaine. Le voilà Mourad Benayad. 31e minute, 1-0 dans cette première période en faveur de l'ESM, Bel-Habès face au CRB dans ce match qui rentre dans la 15e journée de Ligue 1. Il mobilise, attention, un danger ! Il voulait prolonger Masmoudi, mais ça n'a pas marché. Rabti avec une serre. Il joue court et petit. Ce qu'il faut peut-être pour Gerrard et ses coquipiers. Ballon mal donné, le dribble, l'accélération de Zouari. On laisse passer le ballon, mais l'interception de Keded. Nissek, il est resservi. Ballon pour le CRB. On essaie de changer. Attention, la mise en tente. Lamara. Ballon récupéré par la défense belabizienne. La relance. Mais ballon sorti, on touche. On n'a pu redresser ce ballon, ni le rattraper. Benayad, ici, à l'image. La touche de Bousseliou. Nous voilà Benayad seul. Face à tous et contre tous. Il ne peut rien faire après un départ quand même sur l'échappeau de roue. De l'ESM à la baisse. Depuis, maintenant, une quinzaine de minutes, on ne voit rien. Alors que peut-être pour le CRB, c'est le moment de se réveiller et d'accélérer pour aller un peu déranger. Le voilà qui dead. Ballon intercepté par la défense, en l'occurrence, par Ghibli. Voici la grasse. Et la faute de l'arbitre en faveur du CRB qui avance petit à petit. Et le bloc bleu du CRB commence à occuper un peu la deuxième moitié du terrain. C'est-à-dire la moitié du terrain pour le ESM Belabès. Hassid Selmi pour l'exécution de ce coup franc très dangereux. Côté gauche du gardien belabésien, l'occurrence Sofiane Khdeiria. Selmi, le centre, la tête, intervention miraculeuse du gardien par cette deuxième parade également. Il sauve son équipe d'un but certain. Heureusement pour le SM Belabès, Khdeiria a été sur la trajectoire du ballon. Sinon, il y avait une tête rageuse. Le coup franc de Selmi et la tête de Rapti. Et par deux fois, Khdeiria sauve son équipe. Voilà la première tête et la deuxième intervention. Tout le monde en attente, c'est normal. Pour l'instant, le SM Belabès n'a pas encore gagné. Et le CRB n'a pas encore perdu. Mezien n'a pas du tout sollicité. Presque depuis le but encaissé sur pénalty à la septième minute. La preuve que le SM Belabès, son fer exprès peut-être, est en train de reculer pour sauvegarder son maigre avance. Selmi bénéficie d'un coup franc après intervention de Legras. Le gars a 32 ans. Il donne l'impression qu'il vient juste de commencer sa carrière de footballeur. Infatigable sur le terrain. Très bon sur l'homme. Et bon technicien des deux pieds. Même s'il préfère jouer avec son pied gauche. La touche, encore une fois. Que d'arrêt, que d'arrêt de jeu et que de sifflet depuis le début de ce match. Beaucoup de duels. Quedade qui joue avec Mezien Liès, son gardien. Quedade Chouaib. Khald Bousseliou. Bounoua Abt-Samed. Lamara. Nabil. Bousseliou le voilà. Il donne l'entière satisfaction pour l'instant à l'autre faire Amrouch. Belahoul Hamza. Lamara, le centre. Attention, il y a danger. Belahoul, le dribble au premier, le deuxième. Il se laisse tomber. Il va être averti. C'est normal. C'est une situation standard. J'allais dire. Béhaoul qui se laisse tomber On va revoir Taïsip premier Deuxième Il y a contact entre les deux bras Les deux équipes Mais il n'y avait pas Vraiment Une intervention dangereuse Ou dure sur le joueur Alors que c'est Bilal Terikata Qui avait intervenu Et le voilà L'avertissement Pour Belchou El Hamza Suite à sa simulation Selon monsieur l'arbitre Nessie Berdouane Lamara Le latéral gauche De l'Essam Belabès Langue touche La tête de Bousseliou Tapti pardon Hedida Mohamed Houssi Selmi va exécuter ce coufran Au milieu du terrain Ah il arrive en retard Et il mise semelle Benayed Est-ce qu'il y a coufran ? Non Ça repart pour Belabès Le gras Avec son pied droit Ben on n'est pas perdu A moins de 5 minutes De cette première période Le CRB Cherche toujours La solution Dans cette défense Hermétique Belabèsienne Et il arrive en retard Attention un danger Mais le joueur de l'Assemblée d'Abalar Ne peut récupérer ce ballon Ni le redresser Voilà Belahouel Le dribble Je ne sais pas pourquoi Il se laisse tomber Alors qu'il avait réussi Sans dribble C'est vrai que quand on reconnaît Comme ça Ses erreurs Ou ses fautes Ça soulage un peu Belahouel Le voilà Hamza Bounoua Il y a la tête On trouve Zouhari Discret dans ce match 3 minutes avant la fin De cette première période Le Sainte-Belabès A réussi A marqué son 10ème but Chez lui On vous rappelle Que Le Sainte-Belabès N'a Gagné que 7 points Sur 18 possibles Avec un match de gagné 4 matchs nuls Et un match de perdu Alors que le CRB A gagné 5 points sur 6 En déplacement Avec une victoire 2 matchs nuls Et 3 matchs perdus Et avec ce but Avec ce but Les échanges continuent au milieu Sifflet encore une fois De l'arbitre M. Lucie Bordouin Alors que le public Continue à faire la fête Sur les gradins De ce beau stade Qui est le stade Du 24 juillet 1956 La touche Pour le débit de l'armada Le latéral gauche De le Sainte-Belabès Téliquette Le dégagement Encore une touche Pour le Sainte-Belabès Et voilà Lamara Ballon n'est pas sorti Lamara On joue petit Et on perd ce ballon Usuf Pardon Houssin Selmi Attention à danger Il y a danger Bounoua La frappe A de terre pour personne Le ballon a été écrasé Après également L'intervention de Mohamed Elida Alors que L'arbitre estime Que Zouhari A commis la faute Sur Rapti Le voilà Rapti Jamal On ne l'a pas trop vu Il restait Tout le long De cette première période Sur son côté gauche Pour l'instant Belahoul Tient parfaitement Son rôle De défenseur De premier défenseur Il a énormément Lamara Sur le couloir gauche Longue balle De Lamara Justement Sur Benayed Ballon perdu Selmi Nusser Rapti Voilà C'est fini Pour cette première période 1-0 Pour le Sambalabes Face au CRB But marqué A la 7ème minute De cette première période C'est vrai que L'arbitre avait sifflé A la 5ème Mais l'exécution De pénalty A été faite A la 7ème minute En faveur de L'Essambalabes On espère Que la deuxième période Sera meilleure Surtout Avec beaucoup de buts En deuxième période Donc Contre L'Essambalabes Et son invité du jour Le CRB Luzden Merci mesdames et messieurs D'avoir été avec nous Dans cette première période On se retrouve Juste après la pause Les massifs montagneux Du nord-est De l'Algérie Ces massifs S'ouvrent Sur d'étroites Plaines côtières Contre-coupes De nombreux cours d'eau En compagnie De ses petits-enfants Mohamed Zaymash Compte parmi Les riverains Qui vivent Des ressources Forestières Dans l'espace Djijel Des riverains 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il sera suivi par un autre documentaire exceptionnel de Saïd Al-Ulmi intitulé Dar al-Hadith. Ciné thématique, c'est ce jeudi soir à partir de 21h15 sur Canal Algérie. Et c'est une soirée dédiée au savoir, à la connaissance et aux sciences dans l'islam. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada FOOTBALL 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 C'est parti ! 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 Football ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Football ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Football ! Football ! Oh 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 ! Il a été échambré depuis le début de la rencontre de Belar Abou Soufienne qui a donné du fil à Rotordre par moment en première période. Le voileur Dairia avec son expérience va aider cette équipe de l'Assemblée Abess surtout en compétition africaine qui va débuter pour l'Assemblée Abess qui a quand même s'est absenté entre parenthèses de la scène africaine depuis 1991 lors de son dernier succès en Coupe d'Algérie. C'était en 1991 face à la GES Kabylie et à l'époque avait gagné sur le score de 2 buts à 0 et 27 ans après a réussi à gagner grâce à Belar Abou Soufienne. Merci à notre cher réalisateur Mustapha Hassini, sans oublier de passer le bonjour. Bonjour Samir Hamidi, le réalisateur de la station régionale de rang qui font un travail exceptionnel et phénoménal. Merci beaucoup pour les efforts pour servir ce grand public qui aime énormément ces matchs retransmis sur la télévision algérienne. Et cette même équipe qui va se déplacer 700 km au sud-ouest de l'Algérie, exactement à Bechard, dans 2-3 jours pour retransmettre le match tant attendu. Le deuxième de son histoire, la GSS va rencontrer le Sporting Ganois de la Côte d'Ivoire lors du match allé du tour préliminaire du LDC de la Ligue des Champions africaines. Attention, on arrête le jeu et il a perdu conscience je crois, Mourad, attention, il y a danger, il y a danger, on espère, on espère, Benayed, le voilà Benayed. Attention, on se prend la tête, on espère que tout ira mieux pour Benayed, Mourad, mauvaise chute, mauvaise réception. On voit ici, oh, sur la tête, il tient la tête, il tombe, il perd connaissance, Mourad Benayed. Après cette intervention rugueuse de Hélida Mohamed, le capitaine, c'est une partie très sensible et fragile en même temps. Il se relève, Alhamdoulilah, on a eu vraiment peur pour lui, le sympathique Benayed, il y a applaudi. Et dans ces cas-là, c'est bien de laisser se reposer, récupérer Mourad Benayed. Il est solide le gars, mais il a pris sur la tête. Allez, encouragé par l'autre ferme, Mourouche. Et la partie reprend, sifflet, dit l'arbitre en faveur de Stel, qui espère donner le plus. Son équipe qui va chercher carrément à marquer ce but égalisateur, là, que Youssef Bouzidi. Et c'est que son équipe n'a pas encore gagné, c'est que son équipe peut baisser pavillon en deuxième période. Longue balle et facile pour Sofiane. Abdelwaheb Khedairia, qui relance. Accélération. Ballon perdu au milieu pour le CRB. Bousseliou, crédité d'un beau match, dans un poste qui n'est pas le sien. Khald Bousseliou, le voilà, 21 ans. Une partie du public qui aime voir le beau spectacle, le beau football et beaucoup de buts, pourquoi pas. Quand on dit beaucoup de buts, un 3 buts à 1, un 2 à 2, un 3 à 3. Et je le répète, pas assez. Bousseliou, ballon milieu, Selmi, avec Teriquette, le voilà, Teriquette. Chetel, le dribble, il perd ce ballon devant Benayed. Est-ce que Benayed a repris toutes ses facultés, surtout physiques ? Chemseddin, Nusser, avec Teriquette, Selmi. Plus de fluidité et plus de disponibilité de la part des joueurs du CRB par rapport au porteur du ballon. Le voilà, Chetel, le centre et la tête, la frappe, un ras de terre, mais le ballon bute sur un joueur. Il se repart pour le SMB avec la Maranabil. Devant lui, Gerrard. Balance, sortie en touche. On joue la 9e minute de cette deuxième période. Et le CRB n'a pas le choix, d'autre choix que d'aller chercher cette égalisation. Khali, avec son pied gauche, dégage ce ballon très loin, pas pour longtemps. Le ballon revient dans les pieds des joueurs des Bleus du CRB. La poussière dans le dos. Nessib Erdogan qui siffle un coup franc en faveur du CRB. Et de Adel Gerrard, ici à l'image. Nessib est assisté par Merlot Rachid et Tamara Batrachid. Alors que le quatrième est monsieur Ben Chihida Abdallah. Teriquette. Bilal. Le voilà Teriquette. Écarte sur Shamseddin. Nessar. L'accélération de Nessar. Interception de Bounoua. Le sifflet. Le voilà Amrouch. Gentil garçon. Mais sur le terrain, c'est normal. Il n'accepte pas trop parfois les décisions de l'arbitre et les sifflets de l'arbitre. Alors là, Selmi est arrêté d'une façon illicite. Et le coup franc est pour Hossein Selmi. Bouzidi, juste à côté. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vu Mzien. Et là, Lies, le gardien du CRB depuis dix minutes. Ça prouve que les camarades de Nessar sont revenus avec l'intention de faire mal comme ici. Attention, attention. Et la claquette du gardien Sofiane Hdairia. Ah, la manchette, surtout. Elle a volé. Manchette au volleyball. Et c'est un corner. La pression se précise. S'accentue sur la but de Hdairia. On revoit ici. Regardez. Hop. Ouh, ça a failli faire un autre goal. Merdairia a été là pour sortir ce ballon corner. Frappé par, attention, la tête à première. La défense qui se dégage. En catastrophe. Le corner a été buté. Beauté, pardon, par Chetel. Stoppé ici. Bousseliou, le dribble. Et longue balle, là-bas. Mais ça sera une touche. Le voilà Chetel. Il a donné quand même une certaine vivacité à cette attaque un peu inactive, en parenthèse, en première période. Le voilà à Jamel Dine. L'accélération de Chetel. Dégagement de Teriquette. Bounoua avec Tapie. Attention, là, il y a danger. Tapie qui perd ce ballon. Là, il récupère au dernier moment avec Zouari. Le voilà à Zouari. Lève la tête. Trop long, trop long. Trop profond, pardon, ce ballon de Zouari. Alors que Benayed avait fait un bon appel de balle. Oh, quelle intervention. Une partie du public du CRB qui a fait le déplacement. Assez d'Ibel Abbes. Il fait beau temps. Et c'est des conditions indiennes pour nous offrir un meilleur spectacle, messieurs. Il vous reste encore un peu plus d'une demi-heure pour nous enchanter. Dégagement, Khali ne fait pas confiance à son gardien. Et dégage ce ballon. Chetel Jamaldine, ex-joueur de l'ESM-Belabbes. Transfuge de l'ESM-Belabbes. Cette saison, Teriquette Bilal. Hossin Selmi. Puis en avant, en faveur de Zekeri Yakhali. 28 ans, l'enfant du club. L'heure de jeu va sonner dans 30 secondes. Masmoudi et la tête de Herida. Ghibli, c'est de l'autre côté. Ishaq Ghibli. Et la faute. Beaucoup d'abattage. Beaucoup d'abattage de la part de Chetel. Ex-joueur de l'ESM-Alger également. Donc là-bas, il y a danger. Quand il y a Mourad Benayad à l'affût. Est-ce qu'il y a Koufran ? Non, il n'y a rien. Teriquette Bilal. On va peut-être dégager. Voilà, c'est fait. Sur un joueur de Blabbes. Lamara qui change carrément. On va en sortir, on touche. Il y a un sifflet. Peut-être qu'il y a un deuxième changement dans ce match. Après, celui du CRB. Et Chetel qui sort donc, qui a pris la place tout à l'heure de Rapti. Alors que Mohamed Souguer va remplacer Benayad. Effectivement, tout à l'heure, quand il avait pris cette tête, derrière la tête. et là, il était l'artisan de l'action qui a provoqué le pénalty. Mohamed Souguer. Beaucoup d'expérience. 32 ans. Les champions avec... avec Schleff. Languebal. En profondeur pour personne. Dégagement de Ghibli. Parce que le ballon est sorti. On touche. Effectivement, en faveur de Masmoudi. Boualem Masmoudi, l'enfant de rang. Que M. Bouzidi, le coach, l'a décalé sur le côté droit. Lui qui a d'habitude... que ses habitudes jouent dans l'axe de la défense de l'Essambla Bess. Alors, est-ce que Zouari... Oui, c'est Zouari qui va tirer ce coup franc. Ça reste possible sur des balles arrêtées comme ça. Zouari, 27 ans. Numéro 27. L'enfant de Saïda. Il était même, par moment, un international avec son pied gauche. Voilà, c'est fait. La talonnade, la frappe peut-être. Voilà, deuxième chance dans le petit filet de l'extérieur. Il n'y a pas but. Alors qu'il y a une explosion dans les gradins de ce beau stade qui est le 24 sur IE 56. C'est à reparler. Et le jeu devient plus attrayant, plus rapide. Selmy, le 1-2 avec Chetel, ça n'a pas fonctionné. C'est quand même récupérer ce ballon pour Bousseliou. La faute de l'arbitre, beaucoup de sifflés. C'est vrai que les sifflés cassent un peu le jeu. alors que le public continue à encourager son équipe qui ont difficulté les supporters du SMB Abbas Eid Fergen qui remplace Belhoul qu'on n'a pas trop vu depuis le début de cette deuxième période, deuxième changement de Bousidi et l'entrée de Eid Fergen un milieu de terrain pour un attaquant franc. Dernier ballon touché par Belhoul et ce tir du gauche de Lamaranabil mais dans le petit filet. Alors, est-ce que c'est Chetel Jamaldine qui va frapper ce coup franc Le voilà Chetel avec son pied gauche de 4-5 la tête de la défense difficilement qui se dégage pas pour longtemps le ballon est pour lui bleu du CRB avec Bilal Teliquette il va remettre dans le paquet voilà c'est fait et le voilà Chetel avec son pied gauche attention il y a danger voilà l'action du but peut-être pour le CRB et le retour on a trop tergiversé du côté du CRB avec Chetel il remet ça avec son pied gauche ce qui va passer il ne passera pas il ne passera pas devant l'obligation de Zouari voilà ça repart pour le voilà le voilà est-ce qu'il y a qu'au France il a sifflé effectivement c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a Rabat Rachid Rabti pardon Masmoudi Rabti a quitté ses coquets-pieds du côté du CRB attention à la Maranabil avec oh quel ratage monumental avec son pied droit Zouari le voilà Zouari Abkrim qui rate ce deuxième but qui aurait été peut-être le but de la victoire avec son pied droit le le plus faible ah il saisit mal ce ce ballon il ne le reprend pas bien mais ce centre était parfait de la part de Nabil Lamara Boussiliou le voilà Lamara 67ème minute dans ce deuxième dans ce match oh il vire de loin il rate carrément ça frappe il le touche même avec Centibia je crois Longbal la tête de Gerard pardon c'était du capitaine Mohamed Elida ballon perdu il faut essayer de construire messieurs on a tout le temps et tout l'espace pour bien faire circuler ce ballon comme on le voit ici Bounoua qui trouve Massmoudi peut-être Massmoudi le centre intervention de de Kedad voilà Kedad qui joue rapidement et voilà Etfergen Nabil Etfergen ils sont deux les enfants de Kouba attention et un danger et l'arbitre dit jouez jouez il n'y a rien Messer au milieu avec Etfergen Nabil Chittal Jamel Eddin qui lève la tête le 1-2 la talonnade la deuxième Boussiliou Khaled le centre et l'intervention de Massmoudi au dernier moment il y avait danger vraiment il y avait danger puisqu'il y avait un joueur du CRB à l'affût au deuxième poteau on revoit cette action le ballon a été un peu trop sur lui pour Béchaud avec son pied gauche Béchaud Etfergen le dribble Nesser si Herbie joue mieux on ne peut reprendre ce ballon convenablement je crois que c'est Gerard avec son pied gauche si je ne me trompe pas la sortie de Béchaud et l'entrée de Bournen Fouzi Et la sortie de Béchaud donc deuxième changement après la sortie de Rapti et de Béchaud et l'entrée de Chetel et de Bournen à 20 minutes de la fin de ce match très important pour les deux équipes on vous rappelle le classement des deux équipes le Sème-Belabès avant ce match était classé 14ème avec 12 points alors que le CRB est bon dernier avec 10 points et si le Sème-Belabès gagne ce match aura 5 points de plus de différence par rapport au CRB qui restera collé donc à sa 16ème place dernière et 16ème place avec 10 points ce qui va compliquer énormément les affaires du CRB lors des prochaines journées ça sera des matchs de coupe alors que Youssef Bouzidi continue à gesticuler deux joueurs de du Sème-B resté à terre c'est au sol la gare à Mohamed on s'énerve du côté du staff technique du CRB Kellen Berti l'ex-gloire du CRB double champion en 2001-2002 avec le CRB et qui vient calmer les esprits c'est normal il reste encore beaucoup de temps à jouer dans ce match on revoit cette action regardez effectivement il y a double faute sur deux joueurs de de l'Essam Blabès sur la gare comme on le voit ici et sur un autre joueur le voilà Amzien on ne l'a pas trop vu c'est vrai c'est vrai que tout à l'heure le ballon avait donc percuté sur le le petit filet de l'extérieur Langbal la tête de du capitaine Khali avec son pied gauche la faute on essaie de se taquiner d'énerver l'adversaire pour qu'il perde sa concentration effectivement là ça méritait peut-être un carton jaune monsieur l'arbitre un tirage de maillot le voilà ah ben effectivement c'est un geste anti-sportif ah oui c'est un avertissement qu'a oublié de de donner monsieur l'arbitre monsieur Nessier-Berdouane 17 minutes de la fin de cette rencontre et Labani qui va donc prendre place dans quelques temps mais qui va remplacer le buteur sur pénalty l'arbitre ta-petit ovationné Labani un bon joueur celui-là voilà le pénalty on remercie aussi encore une fois nos amis de la station régionale d'Oran Yahya Labani à l'enfant de Saïda transfuge cette saison de l'US Biscera qui lutte qui lutte pardon pour la remontée en Ligue 1 professionnelle ballon perdu par Bousseliou la fatigue peut-être pour le jeune Khaled 21 ans position d'orgeau signalée allez on va essayer pourquoi pas dans le dernier quart d'heure se disent peut-être les 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 attention ce ballon un peu trop fort il est quand même dans un petit jour un Abou Soufiane Béler pas très en forme aujourd'hui dégagement de de Soufiane de Soufiane Bounoua le dribble revient sur lui-même trouve Souger le 1-2 on joue à 3 à 4 Massmoudi devant lui Nusser le centre de Massmoudi la touche pour Zouari devant deux joueurs laissé de balance on sortait en 5 mètres 50 c'est vrai que ce n'est pas facile parfois de jouer au football sur le terrain angérien sur le terrain de la deuxième ou la première division même si on les appelle professionnels le voile moussmoudi voile moussmoudi bismillahirrahmanirrahmanirrahim إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد محمد رسول الله أشهد 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 الله أشهد أشهد لا لا إله لا إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثوا اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته صورة الغد أشهد لنحن فريق Holocaust الأول أشهد أشهد CRB, après ce match, va rendre visite lors de la première journée de la phase retour à Inblila. Et après recevra le paradou dans un derby algérois. Alors que l'Essamalabès recevra juste après l'Essetif et rendra visite à l'Olympique de Bédea. Après avoir bien sûr joué l'aller-retour en Coupe d'Afrique, face aux représentants du Liberia, on vous rappelle, le 27 de ce mois, c'est-à-dire le mardi prochain, Bounoua, le dribble ne risquera pas à passer. Bounoua, le dribble ne risquera pas à passer. C'est-à-dire le dribble, le dribble ne risquera pas à passer. Bousseliou, pardon c'était Selmy tout à l'heure. Téliquette, Bulal. Bien joué, bien joué, bien joué. Est-ce qu'il y a possibilité de rattraper ce ballon ? Bousseliou s'est engouffré dans la défense de l'Essamalabès. Alors que Masmoudi demande à l'arbitre d'arrêter le jeu. Il estime que son coquipier, son gardien, avait été touché. On ne voit pas, ça ne montre pas sur l'image. On voit bien que Bousseliou l'évite carrément. Sauf si, sur ce ralenti, on voit le pied droit, là ici. Hop, est-ce qu'il a touché ou pas ? On n'a pas l'angle. 84e minute, 6 minutes avant la fin du temps réglementaire de ce match. Le SEM Belabès mène toujours face au CRB, mesdames et messieurs. Le SEM Belabès, au stade du 24 février 56. On va revoir ici, peut-être. Non, 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 non. C'est très, très loin. Il y a simulation, monsieur l'arbitre. Pour un peu gagner quelques secondes. Des images bien choisies de la part de nos amis de l'Association d'Oran. Sofiane Khdairia, dans les cinq dernières minutes. Le dégagement. La tête d'un défenseur du CRB. La bataille fait rage au milieu. Il joue avec la main. Zouari, sifflé. Bon, juste le titre par monsieur Nesib. Beaucoup d'abattage. Accélération de Bousseliou. Le voilà Bousseliou. Revient sur Chetel avec son pied gauche. Lève la tête. Il est pressé. Il perd ce ballon. Il attend beaucoup. Et pour donner ce ballon, il le perd. Mohamed Souguer. Il y a position d'orge. J'espère qu'on revient à la faute. Retenu par la main. Un des joueurs du CRB. On va revoir effectivement. Parfaitement pris dans le piège Souguer. Mais également parfaitement prise. Cette séquence par nos valeureux techniciens. Assez professionnels pour assurer la réalisation de ces matchs. Dans des conditions pas du tout faciles. Longue balle de Muzienne. La frappe de loin. Est-ce qu'il y a faute ? Là, je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu par l'arbitre. Et donc, Béler... Était peut-être bousculé. S'il y a une répétition. On va le revoir dans quelques instants. Partie du public. Une seule victoire à l'extérieur de CRB au 5 juillet face au Nassar Duhussende. Alors que... L'Assemblée Abbas a gagné une fois face au Moulin d'Adoran sur le score. 3 buts à 1. Leclerc Selemi Nasser Veket-Furgen Selemi Teriket Il préfère Chetel Le voilà chez Tell. Bien joué. Sur Gerard. Le centre. Attention à cette tête. Il a trop attendu. Il a trop attendu Belr au lieu d'attaquer le ballon. Il a attendu le ballon pour le frapper. Et je crois sincèrement que le ballon n'a pas été touché par Belr. On va revoir sûrement cette action. Alors qu'il y a un joueur qui est resté sur le sol. On revoit cette image. Ah ben oui. C'est Zouari. C'est Zouari qui a sorti ce ballon. On revoit encore ce ballon. Ce centre. En premier. Il jure Belr à monsieur l'arbitre qui n'a pas touché le ballon. Mais bon. L'arbitre a toujours raison en dernier lieu. Et ça repart dans les dernières secondes de cette dernière minute de temps réglementaire. Et le CRB avec la force de désespoir pour aller marquer ce but libérateur. Ah c'est une très mauvaise nouvelle pour les supporters du CRB. Si leur club et leur équipe vient d'être battu par le SMB la baisse. Alors que c'est une très bonne nouvelle pour les supporters du SMB. Le SMB la baisse pardon. Alors le coup franc. Et la faute devant le ballon. On trouve la bannie. Il y a 4 minutes de temps additionnel. Dit monsieur Erdogan. Nassib. Long balle à côté. Sur côté droit avec Zouari. Attention il y a un danger. Le centre de Zouari pour personne. On se dégage comme on le peut. Pas pour longtemps. Ballon est parti. Dans les décors. Muzienne rapidement qui relance. Bousseliou. Ballon perdu. La bannie dépossédée du ballon par Terriquette. Attention à danger. Le dribble. Avec la frappe peut-être. La frappe. Regardez. Il y a danger. Il y a danger. Et en deuxième poteau. La tête. À côté. Quelle occasion ratée par le CRB. Dans cette première minute du temps additionnel. Qu'il avait toute la latitude. Tout le temps. Pour redresser convenablement. Ce ballon. Bien travaillé par Nassib. Regardez. Seul. 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 Je n'arrive pas à reconnaître le joueur. Je crois. Je crois que c'est Gerrard. Oui. Effectivement. Adel Gerrard. Quel ratage monumental. Quelle action. Alors qu'on voit ici que toute la défense. de CRB. De l'Assemblée à la baisse. Était mis dans le vent. Était mise dans le vent. Pardon. Fébril. Fébril. Cette équipe de l'Assemblée à la baisse. Dans le dernier moment. Quoique sur un contre. Tout est possible. Chetel. Le voilà. Chetel. La direction pied gauche. Le centre. Dans les mains. Dans les bras. Et les gants. De Gdaïria. Le voilà. Gdaïria. Deuxième minute du temps additionnel. Il ne reste encore que deux minutes. Pour les bleus du CRB. Pour égaliser. Et pour les rouges. Le Saint-Belabès. Pour sauvegarder ce score. Belar. Enfin combatif. Lui qui a peut-être oublié de jouer. Pendant presque 85 minutes. Ball au milieu. Longue ball devant. Ce sera pour Mzien Eliès. Rapidement il relance avec Saman. Il trouve Kidded. Qui va balancer loin devant. Voilà. C'est fait. La tête de Masmoudi je crois. Non. C'était de Ghibli. Bounoua. 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 On s'approche. Doucement mais sûrement. De la troisième victoire seulement depuis le début de la saison. Et du quinzième point. Pour le Saint-Belabès. Et fatalement pour la huitième défaite. Pour le CR Belouz d'aide. Labani. La tête de Nusser qui joue avec son gardien. L'IS. Mzien. Ballon. Voyez très loin. Selmi. Pour Nusser. Ballon. Chetel. Qui revient sur Kidded. Qui trouve Bousseliou. Le voilà Bousseliou. On joue les dix dernières secondes. Le 1-2. Est-ce qu'il y a une position de rejeunante ? On s'est un danger. Un danger. Un danger. Est-ce qu'il y a un coup franc ? Un corner ? Non. C'est perdu. C'est raté. Je crois que ce qu'on est fini. Pour les Belouz d'Adi. Dans un match. Là où ils n'ont pas vraiment. Joué en première période. Mais la deuxième période était quand même Belouz d'Adi. Devant la résistance. Parfois un peu anarchique. Des Belabésiens. Qui vont gagner ce match. C'est vrai qu'après le sifflet. Voilà le sifflet final de M. Erdogan. Nessib sur le score d'un but à zéro. Le Saint-Belabés gagne son pari. Face à une valeureuse équipe du CRB. Surtout en deuxième période. Sur un pénalty accordé justement par l'arbitre. Suite à cette faute. Et ce ballon donné par Herida son gardien. Mollement d'ailleurs. Et ce parfait pénalty exécuté. Par le stratège l'arbitre. Ça fait un zéro. Pour le Saint-Belabés. Qui gagne donc ce match face au CRB. Dans cette quinzième et dernière journée. De la phase retour. De Ligue 1. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs. Au revoir. Et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lida a besoin d'être la mensebible auquel pour la réaction de l'érité car elle est la première ou la plus grande qui est en mémorique Il y a plus de façon dont il y a plus de façon à l'érité ou le filetés ce qu'est-ce qui est un accès de l'érité C'est parti ! ou si elle était plus grande ou large, elle s'est créée dans un truc de maquillage d'éthlée. Elle est de l'appartement avec une salle ou des roussumes qui sont utilisées à l'écran de la maison. Et la salle est considérée comme la ville de la ville, la ville de la ville d'entrée en plus, une nouvelle salle de la ville de la ville et d'un jour en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En compagnie de ses petits-enfants, Mohamed Zaymesh compte parmi les riverains qui vivent des ressources forestières dans l'espace Djijel. Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique